Bonjour, merci de nous rejoindre sur ce live Twitch qu'on organise dans le cadre des Nuits de la Lecture. Les Nuits de la Lecture, c'est un événement organisé par le ministère de la Culture chaque année. Cette année, le thème, c'est la peur. On a décidé d'organiser un marathon de la lecture pour vous faire peur. Sans plus attendre, je passe la parole à Stanislas, qui va nous lire un texte de son choix. Bien le bonjour. J'ai choisi de vous lire un extrait du Château d'Autrante qui a été écrit en 1764 par Horace Weilpole. Auteur britannique, on peut considérer le Château d'Autrante comme le premier roman gothique, genre qui allait devenir extrêmement populaire en Europe vers la fin du XVIIIe siècle. Le roman gothique se caractérise par la présence d'éléments de décors, de personnages, mais aussi de situations stéréotypées, comme par exemple pour le décor, des châteaux hantés, des cryptes, des ruines, des prisons médiévales ou des cimetières, mais aussi dans la nature, des forêts, la nuit, des landes avec des orages, des tempêtes sur la mer. L'action a lieu souvent dans des lieux exotiques pour l'époque comme l'Italie, l'Espagne. Les personnages aussi sont stéréotypés. Le religieux, la jeune fille persécutée, l'ange, le vampire, le bandit, le spectre, ainsi que les situations pactes avec l'enfer, malédictions, secrets de famille, prophéties. Le château d'Autrante se déroule à Autrante, dans le sud de l'Italie. L'histoire commence avec la mort de Conrad, le fils de Manfred, prince d'Autrante, le jour même de son mariage, tué par la chute d'un casque géant tombé du ciel. En raison des implications politiques du mariage, Manfred décide de divorcer de sa famille Polita et d'épouser Isabella, la fiancée de Conrad. Une antique prophétie affirme, cependant, que le château et la seigneurie d'Autrante seront perdus pour ses détenteurs lorsque le vrai propriétaire sera devenu trop grand pour l'habiter. Le second mariage de Manfred est perturbé par une série d'événements surnaturels, comme l'apparition de membres surdimensionnés, de fantômes, de sang mystérieux et l'avènement d'un vrai prince. Dans l'extrait que je vais vous lire, Isabella cherche à échapper à Manfred, elle a trouvé un passage souterrain. Elle marchait aussi silencieusement que lui permettait sa hâte, mais s'arrêtait fréquemment et écoutait pour savoir si elle était pour s'acheter. Durant l'une de ses haltes, elle crut entendre un soupir. Elle frémit et recula de quelques pas. Un moment après, elle crut entendre quelqu'un marcher. Son sang se glaça dans ses veines. Elle pensa que Manfred était là. Toutes les pensées que l'horreur peut inspirer affluèrent à son esprit. Elle regretta sa fuite irréfléchie qu'il avait exposée à la colère de Manfred, en un lieu où ses cris ne pouvaient lui attirer aucun secours. Pourtant, le bruit ne semblait pas venir de derrière elle. Si Manfred savait où elle était, il devait l'avoir suivie. Elle était encore dans un des cloîtres, et les pas qu'elle avait entendus étaient trop distincts pour provenir du chemin qu'elle-même avait suivi. Réconfortée par cette idée, et espérant trouver un allié en quiconque n'était pas le prince, elle se disposait à avancer quand une porte entrebâillée à distance vers la gauche s'ouvrit prudemment. Mais celui qui l'ouvrait s'enfuit précipitamment à la vue de la lampe qu'elle tenait au lever avant qu'elle eût seulement pu distinguer ses traits. Le moindre incident suffisant à la désemparer, Isabelle hésita sur ce qu'elle devait faire. Mais la peur que lui inspirait Manfred l'emporta bientôt sur toute autre crainte. Le fait même d'avoir été évité par celui qu'elle avait entendu lui rendit une sorte de courage. Ce ne pouvait être, pense-t-elle, que quelques domestiques lusent château. Grâce à sa gentillesse, elle ne s'était jamais fait d'ennemi. Et consciente de son innocence, elle espérait que moins qu'ils fussent dépêchés par ordre exprès du prince pour la rechercher, les serviteurs seraient plus disposés à aider qu'à entraver sa fuite. Fortifiant son courage par ses réflexions et jugeant d'après ce qu'elle pouvait voir, qu'elle se trouvait près de l'entrée de la caverne, elle s'approcha de la porte qu'on avait ouverte, mais un soudain coup de vent qui la frappa près du seuil éteignit sa lampe et la laissa dans une obscurité totale. Les mots ne sauraient peindre l'horreur de la situation d'Isabelle, seule dans un lieu aussi sinistre, encore sous la pression des terribles événements de la journée, sans espoir de fuite, attendant à chaque instant l'arrivée de Manfred, et loin d'être rassurée à la pensée de se trouver à proximité d'un inconnu qui, pour quelle raison, semblait à se cacher en ces lieux. Toutes ses pensées se heurtaient dans son esprit désemparé, et elle était prête de succomber sous le poids de ses craintes. Elle s'adressa à tous les saints du paradis et applauda mentalement leur assistance. Pendant un très long moment, elle demeura plongée dans un abîme de désespoir. À la fin, aussi doucement qu'elle put, elle chercha la porte à tâton, et l'ayant trouvée, entra en tremblant dans le caveau d'où s'était fait entendre le soupir et le bruit de pas. Elle fut illuminée par un éclair de joie à la vue d'une faible et vaporeux rayon de lune qui brillait à travers la voûte. Le plafond semblait s'être effondré, et une masse de terre ou de maçonnerie, elle ne savait pas trop pender à l'intérieur, où elle semblait avoir été enfoncée avec violence. Isabelle avançait anxieusement vers cette ouverture quand elle discerna une forme humaine qui se serrait contre la muraille. Elle pousse un grand cri, croyant voir le fantôme de son fiancé Conrad, mais l'ombre s'apprenchant de lui, dit d'un ton soumis, « Ne craignez rien, madame, je ne vous veux aucun mal. » Voilà. Merci Stanislas. Pour savoir la suite, Horace Walpole, le château de Trente. Merci. Et donc, on va passer à la lecture suivante. C'est un marathon dans le marathon, puisqu'en fait, c'est des collègues de l'université qui vont se succéder pour nous lire un texte de Guy de Maupassant. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, sans plus attendre, commençons la lecture. Quelle journée admirable ! J'ai passé toute la matinée tendue sur l'herbe devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, la brite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays, et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où son nez est mort, ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme nourriture, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi, de mes fenêtres, je vois la scène qui coule, le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large scène, qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale, et plein de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer. Leur chant des reins que la brise m'apporte tantôt, euh, pardon, tantôt plus forte et tantôt plus affaiblie, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Comme il faisait bon ce matin. Vers onze heures, un long convoi de navires traînés par un remorqueur gros comme une mouche et qui râlaient de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après deux jolettes anglaises dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait une superbe trois mois brésilien, un superbe trois mois brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluais, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fait plaisir à voir. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours, je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement, en découragement, notre bonheur, notre confiance en détresse ? On dirait que l'air, l'air invisible est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille, plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi ? Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelques malheurs m'attendaient chez moi. Pourquoi ? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombrit mon âme ? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour ? La couleur des choses, si variable qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée ? C'est-on ? Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes, et par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond, ce mystère de l'invisible, nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop lointain, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau, avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des faits qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement et par cette métamorphose donnent naissance à la musique qui rend chantante l'agitation muette de la nature, avec notre odorat plus faible que celui du chien, avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge du vin. Ah, si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous. 16 mai, je suis malade décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai la fièvre, une fièvre atroce, ou plutôt un énervement fiévreux, qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. 18 mai, je viens d'aller consulter mon médecin, car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai, aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaye de lire. Mais je ne comprends pas les mots, je distingue à peine les lettres. Je marche encore dans mon salon, de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers 10 heures, je monte dans ma chambre. À peine entrée, je donne deux coups de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi ? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute, j'écoute. De quoi ? Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation peut-être, l'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante, puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave ? Puis je me couche et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue et mon cœur bat et mes jambes frémissent et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois, ce sommeil perfide caché près de moi qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors, longtemps, deux ou trois heures, puis un rêve, non, un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenoue sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et sert, sert de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débats, liée par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans le songe. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaye avec mes efforts affreux en haletant de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie, je suis seule. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin, avec calme, jusqu'à l'aurore. 2 juin. Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc ? Le bromure n'y fait rien. Les douches n'y font rien. Tantôt pour fatiguer mon corps, si là, pourtant, j'allais faire un tour dans la forêt de Roumard. Je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeurs d'herbes et de feuilles, me versaient aux veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je tournais vers la bouille. Par une allée étroite, entre deux armées d'arbres démesurément hauts qui mettaient un toit vert, épais, presque noir, entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain, non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Je hâtais le pas, inquiet d'être seule dans ce bois, apeurée sans raison, stupidement par la profonde solitude. Tout à coup, il me sembla que j'étais suivie, qu'on marchait sur mes talons, tout près, tout près, à me toucher. Je me retournais brusquement, j'étais seule. Je ne vis derrière moi que la droite et large allée, vide, haute, redoutablement vide, et de l'autre côté, elle s'étendait aussi à perte de vue, toute pareille, effrayante. Je fermais les yeux. Pourquoi ? Et je me mis à tourner sur un talon, très vite, comme une toupie. Je faillis tomber, je rouvris les yeux, les arbres dansaient, la terre flottait, je dus m'asseoir. Puis, ah, je ne savais plus par où j'étais venue. Bizarre idée, bizarre idée, bizarre. Je ne savais plus du tout. Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite et je revins dans l'avenue qui m'avait amenée au milieu de la forêt. 3 juin, la nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage, sans doute, me remettra. 2 juillet, je rentre, je suis guérie. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le Mont-Saint-Michel que je ne connaissais pas. Quelle vision quand on arrive comme moi à Avranches vers la fin du jour. La ville est sur une colline et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité. Je poussais un cri d'étonnement. Une baie démesurée s'étendait devant moi à perte de vue entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes. Et au milieu de cette immense baie jaune sous un ciel d'or et de clarté s'élevait sombre et pointu un mont étrange au milieu des sables. Voilà. On ne t'arrêtait plus. Le soleil venait de disparaître et sur l'horizon encore flamboyant se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument. Dès l'aurore, j'allais vers lui. La mer était basse comme la veille au soir et je regardais se dresser devant moi à mesure que j'approchais d'elle la surprenante abbaye. Après plusieurs heures de marche, j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j'entrais dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre, vaste comme une ville pleine de salles écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. J'entrais dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons, où montent des escaliers tordus qui lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres, hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques, de fleurs monstrueuses et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait, « Mon père, comme vous devez être bien ici ! » Il répondit, « Il y a beaucoup de vent, monsieur. » Et nous nous mîmes t'accausées en regardant monter la mer qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier. Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, toujours des légendes. Une d'elles me frappa beaucoup. Les gens du pays, ceux du mont, prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables, puis qu'on entend bêler deux chèvres, l'une avec une voix forte, l'autre avec une voix faible. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer qui ressemblent tantôt à des bêlements et tantôt à des plaintes humaines. Mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes entre deux marées autour de la petite ville jetée, ainsi loin du monde, un vieux berger dont on ne voit jamais la tête, couverte de son manteau et qui conduit en marchant devant eux un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme dont tous deux, avec de longs cheveux blancs, et parlant sans cesse, se querellant dans une langue inconnue, puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force. Je dis aux moines « Y croyez-vous ? » Il murmura « Je ne sais pas. » Je repris « S'ils existaient sur la terre d'autres êtres que nous, comment ne les reconnaîtrions-nous ? » Point. « Depuis longtemps, comment ne les aurions-nous pas vus ? » « Comment ne les aurais-je pas vus, moi ? » Il répondit « Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe ? Tenez, voici le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu ? Et pouvez-vous le voir ? Il existe pourtant. Je me tue devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage ou peut-être un sot. Je ne l'aurais pu affirmer au juste, mais je me tue. Ce qu'il disait là, je l'avais pensé, souvent. 3 juillet, j'ai mal dormi. Certes, il y a ici une influence fiévreuse, car mon cocher souffre du même mal que moi. En rentrant hier, j'avais remarqué sa pâleur singulière. Je lui demandais « Qu'est-ce que vous avez ? » Jean, « J'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. » Les autres domestiques vont bien, cependant, mais j'ai peur d'être repris, moi. 4 juillet, décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui. Puis il s'est levé, repus, et moi, je me suis réveillé, tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer. Si cela continuait encore quelques jours, je repartirai certainement. 5 juillet, ai-je perdu la raison ? Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé, puis, ayant soif, je bu en demi-verre d'eau et je remarquais par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchais ensuite et je tombais dans un de mes sommeils épouvantables dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle, couvert de sang et qui ne peut plus respirer et qui va mourir et qui ne comprend pas. Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumais une bougie et j'allais vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevais en la penchant sous mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide complètement. D'abord, je n'y compris rien. Puis tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir ou plutôt que je tombais sur une chaise. Puis je me redressais d'un saut pour regarder autour de moi. Puis je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. Qui avait donc bu cette eau ? Qui ? Moi, sans doute. Ce ne pouvait être que moi. Alors j'étais somnambule. Je vivais, sans le savoir, de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous ou si un être étranger, inconnaissable et invisible, anime par moment quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Ah ! Qui comprendra mon angoisse abominable ? Qui comprendra l'émotion d'un homme saint d'esprit, bien éveillé, plein de raisons, et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe, un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi. Et je restais là jusqu'au jour, sans oser regagner mon lit. Pardon. 6 juillet, je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu, mais est-ce moi ? Est-ce moi ? Qui serait-ce qui ? Oh mon Dieu, je deviens fou. Qui me sauvera ? 10 juillet, je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou. Et pourtant, le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu, j'ai bu toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement en ayant soin d'envelopper les carafes en des lignes de mousseline blanche et de fissoler les bouchons. Puis j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb et je me suis couché. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué, mes draps eux-mêmes ne portaient pas de tâches. Je m'élançais vers ma table. Les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliais les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau, on avait bu tout le lait. Ah mon Dieu, je vais partir tout à l'heure pour Paris. 12 juillet. Paris. J'avais donc perdu la tête les jours derniers. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée, à moins que je ne sois vraiment sans ambule ou que j'ai subi une de ces influences constatées, mais inexplicables jusqu'ici, qu'on appelle suggestions. En tout cas, mon affolement touché à la démence et 24 heures de Paris ont suffi pour me remettre d'aplomb. Hier, après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au théâtre français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas-fils et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent, il nous faut, autour de nous, des hommes qui pensent et qui parlent. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Je suis rentré à l'hôtel très gai par les boulevards. Au coup d'omand de la foule, je songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine car j'ai cru, oui, j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit. Comme notre tête est faible et s'effare et s'égare très vite dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe. Au lieu de conclure par ces simples mots, je ne comprends pas que la cause m'échappe, nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. 14 juillet, fête de la République. Je me suis promené par les rues, les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient, tantôt férocement révolté. On lui dit amuse-toi, il s'amuse. On lui dit va te battre avec le voisin, il va se battre. On lui dit vote pour l'empereur, il vote pour l'empereur. Puis on lui dit vote pour la République et il vote pour la République. Ceux qui le dirigent sont aussi sots. Mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes lesquels ne peuvent être que niés, stériles et faux. Par cela même, ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables en ce monde où l'on n'est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. 16 juillet, j'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longuement les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarais tout à fait incrédule. Nous sommes, affirmait-il, sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature. Je veux dire un de ses plus importants secrets sur cette terre car elle en a certes d'autrement important, là-bas dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits et il tâche de les suppléer par l'effort de son intelligence à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des faits, des gnomes, des revenants, je dirais même la légende de Dieu car nos conceptions de l'ouvrier créateur, de quelques religions qu'elles nous viennent sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Mais depuis un peu plus d'un siècle, on semble présentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue et nous sommes arrivés maintenant depuis quatre ou cinq ans surtout à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule, aussi souriait. Le docteur parent lui dit « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ? » « Oui, je veux bien. » Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublé, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haletée. Au bout de dix minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, dit le médecin et je m'assis derrière elle. » Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir, que voyez-vous dedans ? » Elle répondit « Je vois mon cousin. » « Que fait-il ? » Il se tord la moustache et maintenant il tire de sa poche une photographie. « Quelle est cette photographie ? » « La sienne. » « C'était vrai et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel. » « Comment est-il sur ce portrait ? » Il se tient debout avec son chapeau à la main. Donc elle voyait dans cette carte et dans ce carton blanc comme elle eut vu dans une glace. Les jeunes femmes, épouvantées, disaient « Assez, assez, assez. » Et le docteur ordonna « Vous, vous vous lèverez demain à huit heures puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous le supplierez de vous prêter cinq mille francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. Puis il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent. Mon point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine que je connaissais comme une soeur depuis l'enfance mais sur une supercherie possible du docteur ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie en même temps que sa carte de visite. Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrerai donc et je me couchais. Je rentrerai donc et je me couchais. Or ce matin vers 8h30, je fus réveillé par mon valet de chambre qui me dit « C'est Madame Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. » Je m'habillais à la hâte et je l'ai reçu. Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés et s'enlevait son voile. Elle me dit « C'est mon cher cousin. » Merci à vous. Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés et sans lever son voile, elle me dit « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. » « Lequel, ma cousine ? » « Cela me gêne beaucoup de vous le dire et pourtant il le faut. J'ai besoin absolument de 5 000 francs. » « Allons donc, vous ? » « Oui, moi ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver. » J'étais tellement stupéfait que je balbutiais mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent, si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée. Mais en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse. Tant cette démarche lui était douloureuse et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche et je repris. « Comment ? Votre mari n'a pas 5 000 francs à sa disposition ? Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûre qu'il vous a chargé de me les demander ? » Elle hésita quelques secondes comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir puis elle répondit. « Oui, oui, j'en suis sûre. » « Il vous a écrit ? » Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter 5 000 francs pour son mari. Donc, elle osa mentir. « Oui, il m'a écrit. » « Quand donc ? » « Vous ne m'avez parlé de rien hier. » « J'ai reçu sa lettre ce matin. » « Pouvez-vous me la montrer ? » « Non, non, non. » Elle contenait des choses intimes trop personnelles. « Je l'ai brûlée. » « Alors c'est que votre mari fait des dettes. » Elle hésita encore puis murmura. « Je ne sais pas. » Je déclarai brusquement. « C'est que je ne puis disposer de 5 000 francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri de souffrance. « Oh, je vous en prie, je vous en prie, trouvez-les. » Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Elle pleurait et bégayait, harcelait, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. « Oh, je vous en supplie, si vous saviez comme je souffre, il me les faut aujourd'hui. » J'eus pitié d'elle. « Vous les aurez tantôt, je vous le jure. » Elle s'écria. « Oh, merci, merci, que vous êtes bon. » Je repris. « Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier soir chez vous ? » « Oui. » « Vous rappelez-vous de venir m'emprunter ce matin 5 000 francs et vous obéissez en ce moment à cette suggestion ? » Elle réfléchit quelques secondes et répondit. « Puisque c'est mon mari qui les demande. » Pendant une heure, j'essayais de la convaincre, mais je n'y pus parvenir. Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir et il m'écouta en souriant. Puis il dit. « Croyez-vous maintenant ? » « Oui, il le faut bien. » « Allons chez votre parente. » Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le pouls, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. « Quand elle fut endormie, votre mari n'a plus besoin de 5 000 francs. Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter. Et s'il vous reparle de cela, vous ne comprendrez pas. » Puis il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. « Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. » Elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister. J'essayais cependant de ranimer sa mémoire, mais elle nia avec force cru que je me moquais d'elle et faillit à la fin se fâcher. Voilà, je viens de rentrer. Je n'ai pu déjeuner tant cette expérience m'a bouleversée. 19 juillet. Beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi. Je ne sais plus que penser. Le sage dit « peut-être ». 21 juillet. J'ai été dîner à Bougival puis j'ai passé la soirée au bal des Canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Mais au sommet du Mont-Saint-Michel, mais dans les Indes, nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. 30 juillet. Je suis revenue dans ma maison depuis hier. Tout va bien. 2 août. Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août. Querelle parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse les verres la nuit dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière qui accuse la lingère qui accuse les deux autres. Qui est le coupable ? Bien fin qui le dirait. 6 août. Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Je ne puis plus douter. J'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les ongles. J'ai encore peur jusque dans les moelles. J'ai vu. Je me promenais à 2 heures en plein soleil dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commençait à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait trois fleurs magnifiques, je vis, je vis distinctement tout près de moi la tige d'une de ses roses se pliait comme si une main invisible l'eût tordu puis se cassait comme si cette main l'eût cueillie. Puis la fleur s'éleva suivant la courbe courait décrite un bras en la portant vers une bouche et elle resta suspendue dans l'air transparent toute seule, immobile, effrayante tache rouge à trois pas de mes yeux. Éperdue, je me jetais sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien. Elle avait disparu. Alors, je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination ? Je me retournais pour chercher la tige et je la retrouvais immédiatement sur l'arbuste fraîchement brisée entre les deux autres roses demeurées à la branche. Demeurées à la branche. Alors, je rentrais chez moi l'âme bouleversée car je suis certain maintenant certain comme de l'alternance des jours et des nuits qu'il existe près de moi un être invisible qui se nourrit de lait et d'eau qui peut toucher autre chose, les prendre et les changer de place d'où et par conséquent d'une nature matérielle bien qu'imperceptible pour nos sens et qui habite comme moi sous mon toit. C'est tout. J'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt au grand soleil le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous, j'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants, même sur toutes les choses de la vie sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur et soudain leurs pensées touchant l'écueil de leur folie s'y déchirait en pièces, s'éparpillait et sombrait dans cet océan effrayant et furieux plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques qu'on donne la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc, en somme, qu'un halluciné résonant, un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau. Un de ces troubles qu'essayent de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables sans que nous en soyons surpris, parce que l'appareil est vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi. Tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touchées du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi ? Des hommes à la suite d'accidents perdent la mémoire des noms, des noms propres ou des verbes ou des chiffres ou seulement des dates. Les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment. Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, faisait la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie pour les hirondelles dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles. Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui oppresse quand... Je vais filer la voix. quand on a laissé au logis un malade aimé et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. J'ai presque failli être fâchée. Donc je reviens malgré moi, sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. 8 août, j'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus mais je le sens près de moi, m'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant et plus redoutable en se cachant ainsi que s'il signalait par ces phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. 9 août, rien, mais j'ai peur. 10 août, rien, mais que m'arrivera-t-il demain ? 11 août, toujours rien. Je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme. Je vais partir. 12 août, 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple, sortir, monter dans ma voiture pour gagner Rouen. Je n'ai pas pu. Pourquoi ? 13 août, quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés, toutes les énergies anéantis, tous les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir même de me mettre en mouvement, de mettre en mouvement ma volonté. Pardon. Je ne peux plus vouloir, mais quelqu'un veut pour moi et j'obéis. 14 août, je suis perdu. Quelqu'un posait de mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir, je ne peux pas. Il ne veut pas. Et je reste éperdu, tremblant dans le fauteuil où il me tient, assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire encore maître de moi, je ne peux pas. Je suis rivé à mon siège et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait. Puis, tout d'un coup, il faut, il faut, il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-il un Dieu ? S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi, pardon, pitié, quelle torture, quelle horreur. 15 août. Certes, voilà comment a été possédé et dominé ma pauvre cousine quand elle est venue m'emprunter 5000 francs. Elle subissait un vouloir étranger, entrer en elle, comme une autre âme, comme une autre âme parasite et dominatrice. Est-ce que le monde va finir ? Mais celui qui me gouverne, quel est-il, cet invisible, cet inconnaissable, ce rôdeur d'une race surnaturelle ? Donc, les invisibles existent. Alors, comment, depuis l'origine du monde, ne se sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise comme ils le font pour moi ? Je n'ai rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure. Oh, si je pouvais la quitter, si je pouvais m'en aller, fuir et ne pas revenir, je serais sauvé, mais je ne peux pas. 16 août. J'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures comme un prisonnier qui trouve ouverte par hasard la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné Rouen. Oh, quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit « Allez à Rouen ! » Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et j'ai prié qu'on me prêta le grand traité du docteur Herman Erestos sur les habitants inconnus du monde antique et moderne. Puis, au moment de remonter dans mon coupé, j'ai voulu dire « À la gare ! » et j'ai crié. Je n'ai pas dit « J'ai crié » d'une voix si forte que les passants se sont retournés à la maison et je suis tombé affolé d'angoisse sur le coussin de ma voiture. Il m'avait retrouvé et repris. Ah, quelle nuit ! Quelle nuit ! Quelle nuit ! Et pourtant, il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu'à une heure du matin, j'ai lu Herman Erestos, docteur en philosophie et en théogonie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui. Il décrit leurs origines, leurs domaines, leurs puissances. Mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde et que, le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé, dans sa terreur, tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantôme vague, né de la peur. Donc, ayant lu jusqu'à une heure du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité. Il faisait bon, il faisait tiède, comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois. Pas de lune. Les étoiles avaient, au fond du ciel noir, des scintillements frémissants. Qui habite ces mondes ? Quelles formes ? Quels vivants ? Quels animaux ? Quelles plantes sont là-bas ? Ceux qui pensent que dans cet univers lointain, que savent-ils de plus que nous ? Que peuvent-ils plus que nous ? Que voient-ils que nous ne connaissons point ? Un d'eux, un jour ou l'autre, traversant l'espace, n'apparaîtra-t-il pas sur notre terre pour la conquérir, comme les Normands jadis traversaient la mer pour asservir des peuples plus faibles ? Nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui tourne délayé dans une goutte d'eau. Je m'assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir. Merci. Je m'assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir. Or, ayant dormi environ 40 minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement, réveillé par je ne sais quelles émotions confuses et bizarres. Je ne vis rien d'abord, puis, tout à coup, il me sembla qu'une page du livre restait ouverte sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris et j'attendis. Au bout de 4 minutes environ, je vis, je vis, oui, je vis de mes yeux une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt lui feuillotait. Mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui, assis à ma place et qu'il lisait, d'un bond furieux, et son dompteur. Je traversais ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer. Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi. Ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit et ma fenêtre se ferma, comme si un malfaiteur surpris se fut élancé dans la nuit en prenant à pleine main les bâtons. Donc il s'était sauvé, il avait eu peur, peur de moi, lui. Alors, alors, demain, ou après, ou un jour quelconque, je pourrais donc le tenir sous mes points et l'écraser contre le sol. Est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent point et n'étranglent pas leur maître ? 18 août. J'ai songé toute la journée. Oh oui, oh oui, je vais lui obéir, suivre ses impulsions, accomplir toutes ses volontés, me faire humble, soumis, lâche. Il est le plus fort, mais une heure viendra. 19 août. Je sais, je sais, je sais tout. Je viens de lire ceci dans la revue du Monde scientifique. Une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro. Une folie, une épidémie de folie comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge sévit en ce moment dans la province de San Polo. Les habitants éperdus quittent leur maison, désertent leur village, abandonnent leur culture, se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles, bien que tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil et qui boivent en outre de l'eau et du lait sans paraître toucher aucun autre aliment. Monsieur le professeur Don Pedro Henriquez, accompagné de plusieurs savants médecins, est parti pour la province de San Polo afin d'étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie et de proposer à l'empereur les mesures qui lui paraîtront les plus propres à rappeler à la raison ces populations en délire. Ah ah ! Je me rappelle le beau trois-mâts brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la scène le 8 mai dernier. Je le trouvais si joli, si blanc, si gai. L'être était dessus, venant de là-bas où Sarah s'est né et il m'a vu. Il a vu ma demeure blanche aussi, il a sauté du navire sur la rive. Oh mon Dieu ! À présent, je sais, je devine, le règne de l'homme est fini. Il est venu, celui qui redoutait les premières atterreurs des peuples naïfs, celui qu'exorcisaient les prêtres inquiets que les sorciers évoqués par les nuits sombres sans le voir apparaître encore à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prétèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes, des esprits, des génies, des faits, des farfadés. Après les grosses conceptions de l'épouvante primitive, des hommes plus perspicaces l'ont pressenti plus clairement. Mesmer l'avait deviné et les médecins depuis dix ans déjà ont découvert d'une façon précise la nature de sa puissance avant qu'il l'eût exercé lui-même. Ils ont joué avec cette arme du Seigneur nouveau, la domination d'un mystérieux pouvoir, vouloir sur l'âme humaine devenue esclave. Ils ont appelé cela magnétisme, hypnotisme, suggestion, que sais-je. Je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance. Malheur à nous, malheur à l'homme. Il est venu, comment se nomme-t-il, il me semble qu'il me crie son nom, je ne l'entends pas. Le, oui, il le crie, j'écoute, je ne peux pas, répète, le orla, j'ai entendu, le orla, c'est lui, le orla, il est venu. Ah, le vautour, il a mangé ma colombe, le loup a mangé le mouton, le lion a dévoré le buffle aux cornes aigus, l'homme a tué le lion avec la flèche, avec le glaive, avec la poudre. Mais le orla va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf, sa chose, son serviteur et sa nourriture, par la seule puissance de sa volonté. Malheur à nous. Pourtant, l'animal quelquefois se révolte et tue celui qu'il a dompté. Moi aussi, je veux, je pourrais, mais il faut le connaître, le toucher, le voir. Les savants disent que l'œil de la bête différente du nôtre ne distingue point comme le nôtre et mon œil à moi ne peut distinguer le nouveau venu qui m'opprime. Pourquoi ? Oh, je me rappelle à présent les paroles du moine et du mont Saint-Michel. Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe ? Tenez, voici le vent qui est la plus grande force de la nature qui renverse les hommes, abat les édifices, des racines, les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu et pouvez-vous le voir ? Il existe pourtant. Et je songeais encore, mon oeil est si faible, si imparfait qu'il ne distingue point les corps, les corps durs qui sont transparents comme le verre. S'ils sont transparents comme le verre. Qu'une glace sans teint barre mon chemin, il me jette dessus comme l'oiseau, entré dans une chambre, se casse la tête aux vitres. Mille choses en outre le trompe et l'égard. Quoi d'étonnant alors à ce qu'il ne sache point apercevoir un corps nouveau que la lumière traverse ? Un être nouveau, pourquoi pas ? Il devait venir assurément. Pourquoi serions-nous les derniers ? Nous ne le distinguons point. Ainsi que tous les autres créés avant nous, c'est que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre. Que le nôtre si faible, si maladroitement conçu, encombré d'organes toujours fatigués, toujours forcés comme des ressorts trop complexes, que le nôtre qui vit comme une plante et comme une bête en se nourrissant péniblement d'herbes et de viande, machine animale en proie aux maladies, aux déformations, aux putréfactions, poussives, mal réglées, naïves et bizarres, ingénieusement mal faites, œuvres grossières et délicates, ébauches d'êtres qui pourraient devenir intelligents et superbes. Nous sommes quelques-uns, si peu, sur ce monde, depuis l'huître jusqu'à l'homme. Pourquoi pas un de plus ? Une fois accomplie, la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses. Pourquoi pas un de plus ? Pourquoi pas aussi d'autres arbres aux fleurs immenses, éclatantes et parfumantes des régions entières ? Pourquoi pas d'autres éléments que le feu, l'air, la terre et l'eau ? Ils sont quatre, rien que quatre, ces pères nourriciers des êtres. Quelle pitié ! Pourquoi ne sont-ils pas quarante, quatre cents, quatre cent mille, quatre mille ? Comme tout est pauvre, masquin, misérable, avarement donné, sèchement inventé, lourdement fait. À l'éléphant, l'hippopotame, que de grâce, le chameau, que d'élégance. Mais direz-vous le papillon, une fleur qui vole ? J'en rêve un qui serait grand comme centre d'univers, avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la couleur et le mouvement. Mais je le vois, il va d'étoile en étoile, les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course. Et les peuples de là-haut, le regardent passer extasiés et ravis. Qu'ai-je donc ? C'est lui, le orla, qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi, il devient mon âme, je le tuerai. 19 août, je le tuerai, je l'ai vu, je me suis assise hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors ? Alors, j'aurais la force de désespérer, j'aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents, pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'avais allumé mes deux lampes et les huit bougies de ma cheminée comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonne, à droite, ma cheminée et à gauche, ma porte fermée avec soin après l'avoir laissée longtemps ouverte afin de la tirer. Derrière moi, une très haute armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant. Donc, je faisais semblant d'écrire pour le tromper car il m'épiait lui aussi et soudain, je sentis, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressais, les mains tendues en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour. Je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans et j'étais en face de moi. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas et je regardais cela avec les yeux affolés et je n'osais plus avancer. Je n'osais plus faire un mouvement sentant bien pourtant qu'il était là mais qu'il m'échapperait encore. Lui, dans le corps imperceptible, avait dévoré mon reflet. Comme j'eus peur. Puis voilà que tout à coup, je commençais à m'apercevoir dans une brume au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite lentement, rendant plus précise mon image de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés mais une sorte de transparence opaque, s'éclaircissant peu à peu. Je pus enfin me distinguer complètement ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu. L'épouvante m'en était restée qui me faisait encore frissonner. 20 août. Le tuer, comment ? Puisque je ne peux l'atteindre. Le poison, mais il me verrait le mêler à l'eau. Et nos poisons, d'ailleurs, auraient-ils un effet sur son corps imperceptible ? Non, non, sans aucun doute. Alors, alors, 21 août. J'ai fait venir un serrurier de Rouen et lui commandé pour ma chambre des persiennes de fer. Comme à Paris, certains hôtels particuliers auraient de chaussée par crainte des voleurs. Il me fera en outre une porte pareille. Je me suis donnée pour un poltron, mais je m'en moque. 10 septembre. Rouen, hôtel continental. C'est fait, c'est fait. Mais est-il mort ? J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier, donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit, bien qu'il commença à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là et une joie, une joie folle m'a saisi. Je me suis levée lentement et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps pour qu'il ne devinât rien. J'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence. Puis j'ai fermé ma persienne de fer et, revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je l'ai fixée par un cadenas dont j'ai mis la clé dans ma poche. Tout à coup, je compris qu'il s'agissait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder, je ne cédais pas, mais, m'adossant à la porte, je l'entrebaillais, tout juste assez pour passer, moi, à reculons. Et comme je suis très grand, ma tête touchée au lardou. J'étais sûre qu'il n'avait pu s'échapper et je l'enfermais tout seul, tout seul. Quelle joie, je le tenais. Alors, je descendis en courant. Je pris dans mon salon, sous ma chambre, mes deux lampes et je renversais toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis, j'y mis le feu et je me sauvais après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée. Et j'allais me cacher au fond de mon jardin, dans un massif de lauriers, comme ce fut long, comme ce fut long. Tout était noir, muet, immobile, pas un souffle d'air, pas une étoile, des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesaient sur mon âme si lourd, si lourd. Je regardais ma maison et j'attendais, comme ce fut long. Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul ou qu'il l'avait éteint. Lui, quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie et une flamme, une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les arbres. Pardon. Je te laisse la suite. Je te laisse la suite. Ok. Merci. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles et un frisson, un frisson de peur aussi. Les oiseaux se réveillaient, un chien se mit à hurler. Il me sembla que le jour se levait. Deux autres fenêtres éclatèrent aussitôt et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier, mais un cri, un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme passa dans la nuit et deux mansards de s'ouvrir. J'avais oublié mes domestiques. Je vis leur face affolée et leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant « Au secours, au secours ! Au feu, au feu ! » Je rencontrais des gens qui s'en venaient déjà et je retournais avec eux pour voir. La maison, maintenant, n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique, un bûcher monstrueux, éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes et où ils brûlaient aussi. Lui, lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le orla. Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. Mort, peut-être, son corps, son corps que le jour traversé n'était pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres. S'il n'était pas mort, seul peut-être le temps appris sur l'être invisible et redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit, s'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée ? La destruction prématurée ? Toute l'épouvante humaine vient d'elle. Après l'homme, le orla. Après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, non, sans aucun doute, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, alors il va donc falloir que je me tue, moi. C'était le orla de Guy de Maupassant, je ne suis pas sûr qu'on ait précisé le titre au début. Du coup, parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, moi, je vais vous lire un poème de Guy de Maupassant aussi, qui n'est pas connu comme poète, mais plutôt comme romancier. Et ce poème s'appelle Terreur. Ce soir-là, j'avais lu fort longtemps quelques auteurs. Il était bien minuit, et tout à coup, j'eus peur. Peur de quoi ? Je ne sais, mais une peur horrible. Je compris, allotant et frissonnant d'effroi, qu'il allait se passer une chose terrible. Alors, il me sembla sentir derrière moi quelqu'un qui se tenait debout, dont la figure riait d'un rire atroce, immobile et nerveux. Et je n'entendais rien, cependant. Ô torture ! Sentir qu'il se baissait à toucher mes cheveux et qu'il allait poser sa main sur mon épaule et que j'allais mourir au bruit de sa parole. Il se penchait toujours vers moi, toujours plus près. Et moi, pour mon salut éternel, je n'aurais ni fait un mouvement ni détourné la tête. Ainsi que des oiseaux battus par la tempête, mes pensées tournoyaient comme affolées d'horreur. Une sueur de mort me glaçait chaque membre et je n'entendais pas d'autre bruit dans ma chambre que celui de mes dents qui claquaient de terreur. Un craquement se fit soudain. Fou d'épouvante, ayant poussé le plus terrible hurlement qui soit jamais sorti de poitrine vivante, je tombais sur le dos, raide et sans mouvement. Guy de Montpassant. Alors moi, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle... Pardon. Je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle Sur les traces de nos peurs, de Georges Duby. C'est en fait une plongée dans les peurs du Moyen-Âge en écho à nos peurs contemporaines qu'offre sous forme d'entretien du coup le médiéviste Georges Duby avec des journalistes. Donc Georges Duby dit « À quoi bon écrire l'histoire si ce n'est pas pour aider ses contemporains à garder confiance en leur avenir et à aborder mieux armés les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement ? L'historien, par conséquent, a le devoir de ne pas se refermer sur le passé et de réfléchir acidement sur les problèmes de son temps. Quand Michel Faure pour L'Express et François Clos pour Europe 1 m'ont demandé de dialoguer avec eux, j'ai jubilé, « Utile de confronter mon expérience d'historien à leur expérience de journaliste, ce que je sais de l'an 1000 aux peurs de l'an 2000. » Utile et légitime. Les gens qui vivaient il y a huit ou dix siècles n'étaient ni plus ni moins inquiets que nous. Ce n'est que ces hommes et ces femmes croyaient leurs sentiments comme ils se représentaient le monde, l'histoire telle qu'on l'écrit. Aujourd'hui, c'est force de le découvrir, de pénétrer dans l'esprit d'une société pour qui l'invisible est aussi présent, aussi digne d'intérêt, détenait autant de puissance que le visible. C'est en cela, surtout, qu'elle s'écarte de la nôtre. Discerner les différences, mais aussi les concordances entre ce qui lui faisait peur et ce que nous redoutons peut nous permettre, j'en suis sûre, d'affronter plus lucides les dangers d'aujourd'hui. Parallèle entre le Moyen-Âge et l'aube du IIIe siècle, pour traiter des peurs d'hier et d'aujourd'hui, vous paraît-il légitime ? Les hommes et les femmes qui vivaient il y a mille ans sont nos ancêtres. Ils parlaient à peu près le même langage que nous et leur conception du monde n'était pas si éloignée des nôtres. Il y a donc des analogies entre les deux époques, mais il y a aussi des différences. Et ce sont elles qui nous apprennent beaucoup. Et ce ne sont pas les similitudes qui vont nous frapper. Ce sont les écarts qui nous amènent à nous poser des questions. Pourquoi ? En quoi avons-nous changé ? Et en quoi le passé peut-il nous donner confiance ? Ressentez-vous aujourd'hui, au sein de la société, un sentiment de peur qui pourrait être rapproché d'un sentiment d'il y a mille ans ? Notre société est inquiète. Le fait même qu'elle se tourne résolument vers sa mémoire en est une preuve. Les Français n'ont jamais autant commémoré. Toutes les semaines, ce fête ici et là, l'anniversaire de quelque chose. Si on se raccroche, comme cela à la mémoire des événements ou des grands hommes de notre histoire, c'est aussi pour reprendre confiance. C'est donc qu'une inquiétude, une angoisse est tapie au fond de nous. Pour comprendre les peurs de nos ancêtres, les éléments de connaissance sur le Moyen-Âge sont-ils suffisants ? Cette période de notre histoire est lointaine et les informations sont rares. Il faut donc considérer le Moyen-Âge dans son ensemble. Nous constatons que notre société a été emportée entre l'an 1000 et le XIIIe siècle par un progrès matériel fantastique, comparable à celui enclenché au XVIIIe siècle et qui se poursuit aujourd'hui. La production agricole est multipliée par cinq ou six et la population a triplé en deux siècles dans les pays qui constituent la France d'aujourd'hui. Ce monde changeait très vite. La circulation des hommes et des choses s'accéléraient. Puis, on est entré au milieu du XIVe siècle dans une phase de quasi-stagnation qui a duré jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Ainsi, par exemple, aucun progrès notable n'intervient dans les transports entre le règne de Philippe-Auguste et celui de Louis XVI. La durée du trajet de Marseille à Paris reste à peu près égale à cinq siècles d'intervalle. Sur l'évolution des mentalités, nous voyons aussi assez clair. Dans cette période de force croissance, comme actuellement, les fils ne pensaient pas comme les pères, même si cette société très hiérarchisée cultivait de manière fondamentale le respect des anciens. Tenez, voilà une différence avec aujourd'hui. Toutefois, on ne peut pas répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le Moyen-Âge pour comparer l'homme médiéval et l'homme d'aujourd'hui dans leurs craintes. Il est nécessaire d'ouvrir un peu le champ afin de recueillir suffisamment d'indications de fait. Il faut aussi essayer d'oublier ce que nous pensons et nous mettre dans la peau des hommes d'il y a huit ou dix siècles pour pénétrer dans la civilisation du Moyen-Âge tellement différente de la nôtre. Personne ne doutait alors qu'il y avait un autre monde au-delà des choses visibles. S'imposait alors une évidence. Les morts continuent à vivre dans cet autre monde. Mis à part les communautés juives, tout le monde était persuadé que Dieu s'était incarné. Toutes les cultures, j'emploie le pluriel car auprès de la culture des gens d'église existait aussi la culture guerrière et une culture paysanne, sont dominées par les mêmes angoisses à l'égard du monde. Elles partagent un sentiment général d'impuissance à dominer les forces de la nature. La colère divine pèse sur le monde et peut se manifester par tel ou tel fléau. Ce qui compte essentiellement, c'est d'assurer la grâce du ciel, ce qui explique le pouvoir extraordinaire de l'église des serviteurs de Dieu sur terre car l'État tel que nous le concevons aujourd'hui n'existait pas. Le droit de commander, de rendre justice, de protéger, d'exploiter le peuple se dispersait parmi quantités de petites cellules locales. Les chefs, ces hommes qui tenaient l'épée en main, l'épée de justice, se sentaient les représentants de Dieu chargés du maintien de l'ordre que Dieu entend faire respecter sur terre. Alors, je finis ma lecture ici, mais du coup, il va traiter plusieurs thèmes sur la peur dans la misère, la peur des pandémies, la peur de l'autre. Et voilà, pour finir sur une phrase qu'a dit Georges Duby, explorer les mentalités d'hier permet d'affronter plus lucides les dangers et d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quand je veux, c'est ça ? Eh bien, bonjour. Du coup, moi, je vous propose la lecture d'une nouvelle d'Edgar Pau, Le chat noir, une des plus connues. Cette nouvelle a été publiée pour la première fois en 1843. Elle a été traduite par Charles Baudelaire dix ans après. Et moi, je vous en propose une traduction qui est beaucoup plus récente puisqu'elle date d'il y a trois ans par Christian Garcin et Thierry Gillyboeuf qui se proposent de dépoussiérer un petit peu cette nouvelle traduite par Charles Baudelaire. Alors, Le chat noir, c'est une nouvelle fantastique d'Edgar Pau, comme je l'ai dit. Tout simplement, je vais vous lire la nouvelle. Je ne m'attends pas que l'on prête foi à l'histoire complètement folle, quoique très simple, que je m'apprête à raconter ici. Je ne le demande même pas. Je serai vraiment fou d'y songer vu que dans cette affaire, mes sens eux-mêmes rejettent leurs propres témoignages. Pourtant, je ne suis pas fou et il est absolument certain que je ne rêve pas. Mais je vais mourir demain et aujourd'hui, je voudrais soulager ma conscience. Mon but immédiat est d'exposer au monde de façon claire et succincte, sans commentaire, une série d'événements simples et privés dont les conséquences m'ont terrifiée, m'ont torturée et m'ont détruit. Je ne vais pourtant pas tenter de les expliquer. Pour moi, ils n'ont été qu'horreurs. Pour beaucoup d'autres, ils sembleront moins terribles que baroques. De ce qui va suivre, il se trouvera peut-être un esprit qui réduira mes fantasmes à des lieux communs, un esprit plus calme, plus logique et beaucoup moins impressionnable que le mien qui ne percevra dans les faits que je détaille avec effroi rien de plus qu'une banale succession de causes et d'effets parfaitement naturels. Depuis ma tendre enfance, on a toujours relevé la docilité et la bonté de mon caractère. Ma sensibilité était même si manifeste qu'elle était devenue un objet de plaisanterie pour mes camarades. J'adorais les animaux plus que tout et mes parents m'avaient gâtée en m'en offrant plusieurs. Je passais avec eux la majeure partie de mon temps et ne me sentais jamais si heureux que lorsque je les nourrissais et les caressais. Cette particularité de mon caractère grandit en même temps que moi et parvenue à l'âge adulte, j'en tirais une de mes principales sources de plaisir. À ceux qui ont déjà nourri de l'affection pour un chien intelligent et fidèle, je n'ai pas besoin d'expliquer la nature ni l'intensité de la satisfaction qu'on en tire. Il y a, dans l'amour désintéressé et totalement dévoué d'une bête, quelque chose qui va droit au cœur de celui qui a souvent eu l'occasion de mesurer l'amitié dérisoire et la fidélité volage de simples humains. Je me mariais tôt et fut heureux de trouver chez ma femme un esprit qui, sur ce point, n'était pas incompatible avec le mien. Ayant remarqué mon goût pour les animaux domestiques, elle ne perdait pas une occasion de se procurer les plus agréables d'entre eux. Nous avions des oiseaux, des poissons rouges, un beau chien, des lapins, un petit singe et un chat. Ce dernier était particulièrement grand et beau et entièrement noir et d'une extrême intelligence. À propos de son intelligence, ma femme, qui n'était pas peu superstitieuse, faisait de fréquentes allusions à une ancienne croyance populaire selon laquelle les chats noirs étaient des sorcières déguisées. Elle n'était pas vraiment sérieuse. En fait, je ne le mentionne que parce que je viens juste de m'en souvenir. Plutus, c'était le nom du chat, était mon animal favori, mon meilleur compagnon de jeu. J'étais le seul à le nourrir et il me suivait partout dans la maison. Je parvenais même difficilement à éviter qu'il ne me suive partout dans la rue. Notre attachement mutuel dura ainsi plusieurs années au cours desquelles mon caractère et mes agissements bien secondés, je rougis de l'avouer, par le démon de la débauche et de l'intempérance, enverte à se modifier radicalement et pour le pire. Jour après jour, je devenais plus maussade, plus irritable, plus indifférent au sentiment d'autrui. Je me permettais de parler rudement à ma femme. À la longue, j'allais même jusqu'à la brutaliser. Mes animaux, bien sûr, firent aussi les frais de ce changement d'attitude. Je ne me contentais pas de les négliger. Je l'ai maltraité. En ce qui concerne Pluton, cependant, j'avais toujours suffisamment de considération à son égard pour ne pas agir de la sorte envers lui, alors que je n'éprouvais aucun scrupule pour maltraiter les lapins, le singe et même le chien lorsque, par hasard ou par désir d'affection, il venait vers moi. Mais ma maladie me dominait. Quelle pire maladie que l'alcool ? Et au bout du compte, même Pluton, qui alors se faisait vieux et devenait donc quelque peu grognon, oui, même Pluton eut à subir les effets de mon sale caractère. En ce moment, la maison complètement saoul, je m'imaginais que le chat évitait ma présence. Je le saisis, mais effrayé par la violence de mon geste, il me mordit légèrement la main. Je fus alors instantanément possédée d'une fureur démoniaque et perdit tout contrôle. Mon esprit originel semblait avoir soudainement quitté mon corps. Une malveillance proprement diabolique attisée par le djinn pénétra chaque fibre de mon être. Je pris un canif dans la poche de ma veste, l'ouvrit, attrapa la pauvre bête par la gorge et lui arrachait délibérément un œil de son orbite. Je rougis, je brûle, je tremble en décrivant cette terrible atrocité. Quant au matin, après avoir cuvé les vapeurs de mes débauches nocturnes, je revins à la raison, j'éprouvais vis-à-vis du crime que j'avais commis un sentiment d'horreur et de remords mêlés. Cela restait un sentiment équivoque et superficiel. En mon fort intérieur, je n'en fus pas vraiment affecté et je replongeais dans mes excès, noyant bien vite dans le vin le souvenir de mon geste. Pendant ce temps, le chat guérissait peu à peu. Certes, l'orbite de son œil présentait un aspect effrayant mais il ne semblait plus souffrir. Il se promenait dans la maison comme à son habitude cependant, comme on peut l'imaginer, il était totalement terrifié dès que je m'approchais. Il subsistait en moi assez de mon ancienne sensibilité pour être d'abord blessé par la version évidente que me témoignait cette créature qui, naguère, m'avait tant aimé. Mais ce sentiment se mue à vite en irritation et s'immissa alors en moi comme le signe de ma décadence irrévocable et finale l'esprit de perversité. De cet esprit, la science ne tient aucun compte. Je suis pourtant moins certain de l'existence de mon âme que je ne le suis du fait que la perversité est une des impulsions primitives du cœur humain, une des facultés ou un des sentiments primaires et indivisibles qui indiquent une direction du caractère de l'homme. qui n'a pas commis au moins cent fois une action mauvaise ou stupide simplement parce qu'il savait qu'il n'aurait pas dû la commettre. N'avons-nous pas une inclination naturelle, perpétuelle et ce, en dépit de notre faculté de jugement à vouloir violer toute loi simplement parce qu'il s'agit de la loi ? L'esprit de perversité, dis-je, finit par provoquer ma déchéance. C'est cet incompréhensible désir qu'a l'esprit de se tourmenter lui-même, de faire violence à sa propre nature, de faire le mal uniquement pour le plaisir du mal. C'est ce désir-là qui me poussa à poursuivre et à parachever les tortures déjà infligées à l'inoffensif animal. Un matin de sang-froid, je glissais un nœud autour du cou, autour de son cou et le pendis à la branche d'un arbre. Je le pendis des larmes plein les yeux et mon cœur débordant du plus ardent des remords. Je le pendis parce que je savais qu'il m'avait aimé et parce que je savais précisément qu'il ne m'avait donné aucune raison de le faire. Je le pendis parce que je savais qu'en agissant ainsi, je commettais un péché, un péché mortel qui mettait en danger mon âme éternelle jusqu'à la placer à compter qu'une telle chose fut possible hors d'atteinte de la miséricorde infinie du Dieu infiniment terrible et miséricordieux. La nuit qui suivit mon horrible forfait, je fus tirée de mon sommeil par des cris signalant un incendie. Les tentures de mon lit étaient en flamme. La maison n'était plus qu'un gigantesque brasier. Ce ne fut qu'avec grande difficulté que ma femme, un domestique et moi parvirent à nous échapper. La destruction était totale. Toute ma fortune avait été engloutie. Dès lors, je sombrais dans un profond désespoir. Je ne cède pas à la facilité et ne cherche pas à établir une relation de cause à effet entre l'atrocité et le désastre. Je me borne à détailler une suite de faits et souhaite n'en oublier aucun détail. Le jour qui a suivi l'incendie, je visitai les ruines. Tous les murs s'étaient écroulés sauf un. Cette exception était une cloison pas très épaisse qui se dressait au milieu de la maison et contre laquelle s'appuyait naguère la tête de mon lit. Le crépit avait pour l'essentiel résisté au feu, ce que j'attribuais au fait qu'il avait été récemment restauré. Une foule dense se pressait devant ce mur et plusieurs personnes semblaient en examiner un endroit particulier avec une minutieuse attention. Les mots étranges, singuliers et d'autres expressions similaires excitèrent ma curiosité. Je m'approchais et vis comme gravé en bas-relief sur la surface blanche l'image d'un gigantesque chat. Le rendu était d'une exactitude vraiment remarquable. Autour du cou de l'animal, il y avait une corde. Lorsque je vis tout d'abord cette apparition, je pouvais difficilement ne pas la considérer comme une apparition. Je fus saisie d'une intense stupéfaction et d'une extrême terreur. Le chat, je m'en souvenais, avait été pendu dans un jardin qui jouxtait la maison. Au moment de l'incendie, ce jardin avait immédiatement été assailli par la foule. L'animal avait dû être détaché de l'arbre et jeté dans ma chambre par une fenêtre ouverte, sans doute dans le but de me tirer de mon sommeil. La chute des autres murs avait comprimé la malheureuse victime de ma cruauté dans le crépit fraîchement enduit et l'action conjointe de la nature calcaire du mur, des flammes et de l'ammoniaque de la carcasse avait permis que fût réalisé le portrait que je voyais là. Cependant, le fait insolite que je viens de détailler, j'avais pu ainsi satisfaire ma raison. Concernant le fait insolite que je viens de détailler, j'avais pu ainsi satisfaire ma raison, mais pas ma conscience. Il n'en avait cependant pas moins fait une forte impression sur mon imagination. Pendant des mois, je ne pus me débarrasser de cette image du chat. Durant cette période, je fus assaillie par un sentiment mitigé qui ressemblait à du remords, mais qui n'en était pas vraiment. J'allais jusqu'à regretter la perte de l'animal et me mit à chercher ici et là, dans les bouges lamentables que je fréquentais désormais assidûment, un autre chat de la même race et d'une apparence à peu près similaire qui puisse le remplacer. Une nuit où j'étais assis l'air stupide et prostré dans un de ces infâmes repères, mon attention fut soudain attirée par quelque chose de noir posé sur l'un des immenses tonneaux de jean ou de rhum qui constituait l'ameublement principal du lieu. Cela faisait pourtant plusieurs minutes que je regardais fixement le haut de ce tonneau et je m'étonnais dès lors de n'avoir pas encore aperçu l'objet qui se tenait posé dessus. Je l'approchai et le touchai de la main. C'était un chat noir, un très gros chat noir, largement aussi gros que Pluton et qui lui ressemblait presque exactement à tous égards sauf sur un point. Pluton n'avait pas un seul poil blanc sur le corps. Ce chat, quant à lui, avait une large tâche blanche qui, bien qu'indistincte, lui recouvrait presque tout le poitrail. Dès que je me touchais, il se redressa, ronronna avec force, se frotta contre ma main et parut enchanté de mon contact. C'était exactement l'animal que je recherchais. Je proposais immédiatement au propriétaire de la taverne de le lui acheter mais il me répondit que le chat n'était pas à lui, affirmant ne rien savoir de lui et ne l'avoir jamais vu auparavant. Je continuais mes caresses et lorsque je me mis en route, l'animal manifesta le désir de me suivre. Je l'encourageais à le faire, me baissant de temps en temps et le caressant tandis que j'avançais. Dès qu'il fut arrivé à la maison, il s'y trouva chez lui et devint immédiatement le compagnon préféré de ma femme. De mon côté, je sentis vite grandir en moi une antipathie à son égard. C'était précisément l'inverse de ce à quoi je m'attendais. Je ne sais pas comment ni pourquoi il en allait ainsi, mais son goût évident pour ma personne me dégoûtait autant qu'il m'agacait. Progressivement, cet agacement se hissère jusqu'à l'amertume de la haine. J'évitais l'animal. Un vague sentiment de honte et le souvenir de mes précédents actes de cruauté m'empêchait cependant de le maltraiter. Pendant quelques semaines, je ne le frappais pas ni musais d'une quelconque violence à son égard. Mais progressivement, très progressivement, je me mise à le considérer avec une indicible répugnance et à fuir silencieusement son odieuse présence comme s'il se fût agi du souffle d'un pestiféré. Ce qui vint sans aucun doute accentuer ma haine de cet animal fut la découverte le matin qui suivit le jour où je l'emmenais à la maison que, tout comme Pluton, il avait lui aussi perdu un oeil. Ceci eut toutefois pour effet de renforcer l'amour que ma femme lui portait, ma femme qui, comme je l'ai dit, possédait au plus haut point ce sentiment d'empathie qui jadis avait été une de mes caractéristiques et qui avait été à l'origine de mes plus simples et des plus purs de mes plaisirs. En même temps que ma haine pour ce chat allait croissant, l'affection qu'il nourrissait à mon égard n'en grandissait pas moins. Il me suivait pas à pas avec une obstination que le lecteur aurait du mal à imaginer. Dès que je m'asseyais, il s'installait sous ma chaise et sautait sur mes genoux me couvrant de ses répugnantes caresses. Si je me levais pour aller marcher, il venait s'emmêler dans mes jambes au point de me faire perdre l'équilibre ou alors, s'agrippant à mes vêtements à l'aide de ses griffes longues et aiguisées, il grimpa ainsi jusqu'à ma poitrine. Dans ces moments-là, j'aurais souhaité le tuer d'un coup sec mais je me retenais de le faire en partie parce que je me souvenais de mon crime précédent mais surtout, disons-le tout de suite, parce que j'étais totalement terrifiée par cette bête. Cette terreur n'était pas exactement liée à la crainte d'une menace physique mais je ne saurais la définir autrement. J'ai presque honte de l'avouer. Oui, même dans cette cellule de criminels, j'ai presque honte d'avouer que la terreur et l'horreur que m'inspirait l'animal s'était trouvée renforcée par une des plus simples illusions qu'il fut possible d'imaginer. Plus d'une fois, j'avais attiré mon attention sur la tâche blanche que j'ai évoquée et qui constituait la seule différence visible entre cette étrange bête et celle que j'avais tuée. Le lecteur se rappellera sans doute que cette marque, quoique large, était au départ assez indistincte. Mais lentement, par palier, des paliers presque imperceptibles que longtemps ma raison s'efforça de rejeter, considérant qu'ils étaient le fruit de mon imagination, elle était devenue de plus en plus distincte. Et elle dessinait maintenant les contours d'un objet que je me frémis de nommer. Et c'est pour cette raison que je craignais et détestais à la fois ce monstre loin duquel j'aurais fui si j'avais osé. Elle dessinait à présent, dis-je, l'image d'un horrible, d'un épouvantable objet, l'image d'une potence funèbre et terrible mécanique du crime et de l'horreur, de l'agonie et de la mort. Dès lors, je me sentais vraiment misérable, au-delà du simple état de misère qu'il est possible à tout homme d'éprouver. Une bête brute dont j'avais dédaigneusement tué le semblable, une bête brute pouvait donc provoquer en moi en moi un homme façonné à l'image du Très-Haut, une douleur aussi intolérable. Hélas, je ne connus plus les bienfaits du repos ni le jour ni la nuit. Dans la journée, la créature ne me laissait jamais seule et la nuit, je sentais à chaque heure sortir, au sortir de mes rêves, plein d'inticibles terreurs, le souffle chaud de la chose sur mon visage et son poids écrasant, incarnation d'un cauchemar que j'étais impuissant à chasser loin de moi, éternellement posé sur mon cœur. Sous la pression de tel tourment, le peu de bonté qui subsistait en moi finit par disparaître. Seule de mauvaises pensées m'accompagnaient, les plus noires et les plus maléfiques des pensées. L'habituelle morosité de mon tempérament se transforma en haine de toute chose et de toute l'humanité. Et c'est ma femme qui, totalement résignée, devint, hélas, la victime la plus régulière et la plus patiente des soudaines, des fréquentes et incontrôlables explosions de la fureur violente à laquelle, désormais, je m'abandonnais aveuglément. Un jour, elle m'accompagna pour quelques courses domestiques jusqu'à la cave du vieil immeuble où notre pauvreté nous contraignait à habiter. Le chat descendait juste derrière moi les marches escarpées et m'ayant presque fait tomber la tête la première et il me rendit fou de colère. Oubliant dans ma terreur puérile qui, jusqu'alors, avait retenu ma main, je saisis une hache et me préparais à saigner à l'animal un coup qui lui aurait été fatal s'il avait porté ainsi que je le voulais. Mais mon bras fut arrêté par la main de ma femme. Cette intervention provoqua en moi une rage des plus démoniaques, je dégageais mon bras et lui plantais la hache dans le crâne. Elle tomba morte au sol, sans pousser la moindre plainte. Ce meurtre horrible perpétré, je m'employais immédiatement et en parfaite conscience à trouver un moyen de faire disparaître le corps. Je savais que je ne pouvais pas le sortir de la maison ni de jour ni de nuit sans courir le risque d'être vu de mes voisins. plusieurs projets me traversèrent l'esprit. À un moment, je songeais à le découper en plusieurs petits morceaux que j'aurais ensuite brûlés. À un autre, je décidais de creuser une tombe dans le sol de la cave, puis je pensais à le jeter dans le puits de la cour ou à le faire entrer dans une boîte comme s'il s'agissait d'un paquet quelconque, à l'affranchir en bonne et due forme et le confier à un transporteur pour qu'il l'emportât hors de la maison. Au bout du compte, je trouvais la solution qui me parut être la meilleure. Je décidais de l'emmurer dans la cave comme les moines du Moyen-Âge emmuraient leurs victimes. La cave convenait parfaitement pour cette opération. Ces murs étaient grossièrement bâtis et avaient été récemment enduits d'un mauvais crépit que l'humidité des lieux avait empêché de durcir. De plus, l'un d'eux comprenait une partie saillante à l'emplacement d'une fosse cheminée qui avait été comblée et maçonnée dans le même style que le reste de la cave. Il ne faisait aucun doute que je pourrais facilement déplacer les briques à cet endroit, y introduire le corps et rebâtir le mur tel qu'il était sans aucun œil qui remarqua rien de suspect. J'avais bien calculé. À l'aide d'un pied de biche, je pus aisément déceler les briques et après avoir déposé avec soin le corps verticalement contre le mur intérieur, je le maintiens dans cette position pendant que, sans éprouver le moindre trouble, je rebâtissais le mur tel qu'il était à l'origine. Avec le plus de précautions possible, je m'étais procuré du mortier, du sable et des poils d'animaux grâce à quoi je préparais un crépit que nul n'aurait pu distinguer de l'ancien et dont je badigeonnais le mur de briques que je venais de bâtir. Lorsque j'eus fini, je me sentis satisfait. Tout allait bien. Le mur ne présentait pas la moindre trace d'un quelconque travail. Je ramassais avec le plus grand soin tous les déchets qui jonchaient le sol, puis je regardais triomphalement autour de moi et me dis « Ici, au moins, je n'aurais pas travaillé pour rien. » La prochaine étape était de retrouver la bête qui avait été la cause de tant de malheurs. Je m'étais enfin résolue à la tuer. Si j'avais pu la voir en face de moi à cet instant, l'issue de notre rencontre n'aurait fait aucun doute. Mais l'animal rusé semblait avoir été effrayé par la violence de ma colère et vu l'état de mon humeur, il évitait désormais de se montrer. Il était impossible de décrire ni même d'imaginer le soulagement profond et béat que me procura l'absence de cette créature détestée. Je ne la vis pas de la nuit et ainsi, pour la première fois, depuis qu'elle s'était introduite dans la maison, je pus profiter d'un sommeil tranquille et paisible. Et oui, je dormis avec le poids d'un meurtre sur mon âme. Le deuxième puis le troisième jour passèrent et mon persécuteur ne se montra toujours pas. Je respirais de nouveau comme un homme libre, le monstre terrifié avait quitté les lieux pour toujours. Plus jamais je ne l'aurai sous les yeux. Mon bonheur était total. La culpabilité de mon sombre crime ne me tourmentait guère. On avait bien procédé à une enquête mais elle n'avait rien donné. On avait même ordonné une perquisition mais évidemment, rien n'avait été découvert. Je considérais mon bonheur à venir comme assuré. Quatre jours après le meurtre, quelques policiers se présentèrent soudain à la maison et procédèrent à un nouvel examen complet des lieux. Ayant toute confiance en l'impénétrabilité de l'endroit où j'avais caché le corps, je ne m'inquiétais pas le moins du monde. Les policiers me demandèrent de participer à leur recherche. Ils ne négligeèrent aucun angle ni recoin. Enfin, pour la troisième ou quatrième fois, ils descendirent à la cave. Aucun de mes muscles ne frémit. Mon cœur battait ainsi aussi calmement que celui d'un homme qui dort l'esprit tranquille. J'arpentais la cave d'un bout à l'autre. Les bras croisés sur ma poitrine, je me promenais ça et là avec aisance. Les policiers, totalement satisfaits, se préparaient à partir. La jubilation que j'éprouvais était alors trop immense pour être contenue. Je brûlais du désir de leur dire un mot, un seul mot de triomphe et de confirmer ainsi la certitude qu'ils avaient de mon innocence. Messieurs, dis-je enfin, tandis qu'ils remontaient l'escalier, je suis ravi d'avoir pu dissiper vos soupçons. Je vous souhaite à tous une bonne santé et un peu plus de courtoisie. Et à propos, messieurs, cette maison a été très bien construite. dans le désir forcené de dire quelque chose avec aisance, je ne savais à peine ce que je racontais. On peut même dire qu'elle a été remarquablement bien construite. Ces murs, vous partez, messieurs, ces murs ont été très solidement assemblés. Et là, sous l'impulsion d'une frénétique bravade, je frappais lourdement à l'aide d'une canne que j'avais à la main la portion du mur de briques derrière laquelle se dressait le cadavre de la femme de mon cœur. Et là, que Dieu me protège et me délivre des griffes du démon, à peine l'écho de mes coups avait-il sombré dans le silence qu'une voix me répondit du fond de la tombe. C'était une plainte d'abord étouffée et brisée comme des sanglots d'un enfant mais qui enfla rapidement en un cri prolongé, puissant et continu, absolument anormal, inhumain, un hurlement, un gémissement perçant, une lamentation d'horreur et de triomphe mêlée comme seul l'enfer aurait pu en produire, provenant à la fois des gorges des damnés agonisant dans leur torture et de celles des démons exultants de cette damnation. Évoquer mes propres pensées ici serait une folie. Près de m'évanouir, je titubais contre le mur opposé. Pendant un instant, les policiers demeurèrent immobiles dans l'escalier en proie à une terreur extrême. Puis très vite, une douzaine de bras vigoureux s'attaquèrent au mur. Il s'écroula d'un seul tenant. Le cadavre, déjà largement décomposé et souillé de sang coagulé, se tenait droit devant les yeux de tous. Sur sa tête, la gueule rouge fendue et l'œil unique couleur de feu était assise la bête hideuse dont la ruse m'avait poussé au meurtre et dont la voix accusatrice m'avait livré au bourreau. J'avais emmuré le monstre dans la tombe. Merci Brigitte. Merci à tous nos lecteurs et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une prochaine édition des Nuits de la lecture et d'ici là on vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501